Peuple de Dieu, bonjour. Mon frère, bonjour. Ma sœur, bonjour. L'homme de Dieu, bonjour. Femme de Dieu, bonjour. Mes amis, Dieu existe. Mes amis, Dieu est réel. Mes amis, notre Dieu nous connaît. S'il vous plaît, le Seigneur Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Selon Job 33, verset 14. Et si vous lisez Proverbe chapitre 29, verset 18. La parole de Dieu nous dit, quand il n'y a point de révélation de Dieu à ses serviteurs, pour les peuples et les dieux, les peuples et les dieux marcheront sans frein. Or, mon frère, ma sœur, Dieu existe. Comme Dieu existe, l'éternel Dieu parle. L'éternel Dieu continue de se reveler parce que Dieu nous aime. Mon esprit est tellement dans la joie, en même temps, mon esprit est tellement dans la tristesse. Parce que, beaucoup parmi nous, beaucoup parmi les enfants de Dieu, beaucoup parmi les serviteurs de Dieu, beaucoup parmi les serviteurs de l'éternel Dieu, n'arrivaient pas de saisir le langage de l'éternel Dieu. Mon frère, ma sœur, je fais un rêve, je fais un rêve, le Seigneur à Dieu m'a visité, encore aujourd'hui, moyennant un songe. Dimanche, nous sommes aujourd'hui dimanche. Dimanche, le 2 octobre 2022. Je m'appelle M. Bodo Mabiala Ezekiel. Je suis l'esclave de Dieu, serviteur de Dieu. Je suis l'esclave de Jésus-Christ et de Nazareth. Et souvent, je parle sans honte en disant que je suis l'ami du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de Jésus-Christ et de Nazareth. Et, bien amen, pour moi, Jésus-Christ et de Nazareth, celui qui est le véritable Dieu, celui qui est le sauveur. J'aime tellement mon Dieu, j'aime tellement mon sauveur, Jésus-Christ et de Nazareth. J'aime tellement adoré, j'aime tellement élever Jésus-Christ et de Nazareth. Parce que, Jésus-Christ et de Nazareth est réel. Jésus-Christ et de Nazareth est vrai. Jésus-Christ et de Nazareth est vivant. Mon frère, ma soeur, nous sommes les deux, dimanche, les deux octobre 2022. Je fais un rêve. Dieu m'a visité encore aujourd'hui, moyennant un rêve, un songe. Mon frère, l'air est tellement grave. L'air est tellement grave. Mais Dieu a un plan merveillé pour nous. Le Saint-Esprit, moyennant le songe que je fais, il m'a bien montré, Dieu veut venir à quelqu'un. Dieu veut venir sa fille. Dieu veut venir sa servante. Dieu veut venir son serviteur. Écoutez-moi très bien. Le rêve que je fais, c'est tellement profond. Pendant que j'ai dormi, le Saint-Esprit, il m'a ouvert les yeux pour voir dans le monde invisible, encore aujourd'hui, comment Dieu fonctionne, comment Dieu bénit ses enfants sur la terre. Le Saint-Esprit m'a montré, moyennant une image, je vis une grande maison. la maison était clôturée et devant la clôture de la maison, il y avait une grande portail. mais la maison que le Saint-Esprit m'a montré pendant que j'ai dormi, c'était une maison d'une grande personne. C'était une maison d'un grand chef. C'était une maison d'un grand patron. C'était une maison d'un grand homme béni, prospère. Et de temps en temps, les gens viennent toquer à la porte, frapper à la porte pour entrer à l'intérieur de la parcelle afin d'aller visiter le propriétaire de cette maison pour que les propriétaires de cette maison puissent leur donner du secours, puissent leur résoudre leurs problèmes. mes frères, mes sœurs, à part l'image de la maison clôturée, je vis à l'extérieur de la clôture quelqu'un était debout, quelqu'un il était là comme étant un vigile et la personne est là, son travail il est donné un numéro il est donné un numéro à quelqu'un sous forme de code lorsque tu te présentes devant la portale tu vas utiliser votre code le numéro que messieurs le vigile le gardien te donne pour que la portale ouvre afin d'y entrer à l'intérieur de la parcelle pour aller visiter les grands patrons qui s'est trouvé à sa maison. bien dans cette vision le Saint-Esprit me montre je vis deux personnes les deux personnes que je vis dans mon songe elles étaient deux femmes je vis deux femmes deux femmes elles étaient ensemble deux femmes elles s'approchaient leur objectif c'est d'aller entrer à la parcelle aller visiter le propriétaire de la parcelle de la maison du château pour exprimer leurs besoins au propriétaire de la maison du château afin qu'elle soit sécurisée par rapport à leur maison mais il y avait une condition tu ne peux pas aller entrer à l'intérieur de la parcelle tu ne peux pas entrer comme ça sans avoir le numéro comme code moyennant ce numéro moyennant votre code vous allez rien qu'utiliser ça devant la portail de la parcelle avant d'entrer à l'intérieur de la parcelle bien aimé moi j'étais là j'étais là à côté du vigile j'étais là à côté du gardien et on parlait on discutait calmement on parlait on discutait sans problème et à ma grande surprise je vis les deux femmes mais parmi les deux femmes une femme se présentait devant le vigile et le vigile lui a donné un numéro et ce numéro est sous forme de son code et moyennant ces numéros la femme devrait utiliser ça pour ouvrir la portail de la parcelle afin d'y entrer mais tandis que l'ami qui était à côté d'elle la deuxième femme n'a même pas eu le temps de demander son numéro n'a même pas eu du courage et pendant que je regardais la deuxième femme elle était un peu bizarre elle était un peu déséquilibrée elle était un peu une femme brutale une femme sans manière elle était en quelque sorte son apparence à une femme prostituée l'apparence de la deuxième femme elle était une femme sans manière mais tandis que l'apparence de la première femme qui se présentait devant le vigile pour avoir le numéro et l'apparence de la première femme était vraiment une apparence normale elle était posée elle était sérieuse et c'est une femme pendant qu'elle parlait elle parlait avec douceur elle parlait avec beaucoup de politesse et le vigile qui était à côté de moi lui a donné un numéro comme code pour ouvrir la portail de la clôture afin qu'elle puisse entrer à l'intérieur du parcelle s'il vous plaît mais à ma grande surprise lorsque le vigile a donné le numéro comme code à la première femme qui se présentait pour aller entrer à l'intérieur de la parcelle aller visiter le grand patron le grand PDG qui s'est trouvé dans sa maison dans son château bien la deuxième femme elle sans numéro elle sans code elle s'est dit elle va profiter du numéro de son ami et moi je regardais la scène s'il vous plaît moi je regardais ce qui s'est passé pour voir à la fin comment ça va finir bien amen mon frère ma soeur moi et le vigile on regarde et le vigile qui était à côté de moi il commençait à rigoler il commençait à rigoler mais sa façon de rigoler il était un peu triste il était vraiment triste et sa tristesse voulait seulement me dire regarde Ezekiel tu vois très bien devant toi il y a deux femmes mais parmi les deux femmes seulement une seule femme qui est venue auprès de moi pour récupérer son numéro comme code afin d'y accéder à l'intérieur de la parcelle mais regarde son ami son ami n'a pas eu son numéro donc pour elle elle ne va pas entrer oh moi je dis au vigile mais comment elle ne va pas entrer elle va profiter derrière son ami elle va entrer ensemble moyennant le numéro de son ami mon frère ma soeur le vigile m'a répondu tu vas voir ce qui va se passer et moi je regardais lorsque les deux femmes elles se sont présentées devant la portail devant la clôture la portail de la parcelle il y en a mais lorsqu'elles des femmes elles se sont approchées devant la portail la première femme qui avait le numéro comme code pour ouvrir la portail elle a utilisé son numéro dans l'espace d'un mètre dans l'espace d'un mètre la portail commence à s'ouvrir je vois bien la scène la portail commence à s'ouvrir mais dès que ces deux femmes s'approchent pour entrer brisquement la portail se ferme ça fait que les deux femmes elles étaient incapables d'entrer à l'intérieur de la parcelle j'ai posé la question au vigile mais je n'arrive pas à comprendre ce phénomène mais ça veut dire quoi mais comment dans l'espace d'un mètre dans l'espace d'un mètre récellement je vois très bien la première femme elle a utilisé de loin son numéro de loin je vois de loin de loin et son numéro bien aimé c'était complètement automatique c'était automatique je pense que les hommes spirituels vous commencez à me comprendre c'était automatique donc la femme elle est citée elle est citée calmement doucement le numéro que le vigile lui avait donné et la porte devrait s'ouvrir automatiquement mais du fait que la femme était accompagnée avec son ami sans numéro sans code devant la portail bien aimé il y avait quelques complications j'ai posé la question au vigile qui était à côté de moi mais explique-moi je n'arrive pas à comprendre la porte s'ouvre mais dès que les deux femmes se présentent pour entrer la porte se referme ça veut dire quoi mais si le vigile m'a dit Ezéchiel c'est simple tant que la femme qui vient de récupérer son numéro comme code pour entrer à l'intérieur du parcelle pour aller voir le patron pour aller voir le boss tant que cette femme est toujours à côté tant que cette femme est accompagnée avec son ami sans numéro sans code ça serait impossible pour elle pour entrer la condition est simple si la première femme avec numéro avec code si elle a besoin d'entrer la condition est simple elle devrait se séparer avec son ami qui n'a pas le numéro comme code elle devrait laisser son ami loin d'elle elle devrait prendre sa décision personnelle d'entrer seule parce que elle elle a un numéro comme code mais son ami n'a pas un numéro chacun a son numéro et c'est personnel bien j'étais tellement troublé et j'ai posé la question au Saint-Esprit mais explique-moi tu voulais me dire quoi par la Saint-Esprit bien le Saint-Esprit commençant à me parler le Saint-Esprit m'a dit ce que tu as vu là c'est la réalité qui se passe dans le monde invisible parmi les enfants de Dieu parmi le serviteur de Dieu parmi le servite de l'éternel Dieu le vigile que tu as vu c'est rien que la présence du Saint-Esprit c'est moi messieurs le Saint-Esprit le deux femmes que tu as vu c'est l'image de deux chrétiens de deux servantes de deux serviteurs le chrétien qui a une bonne communion avec Dieu et le chrétien qui n'a pas une bonne communion avec Dieu le Saint-Esprit m'a dit l'heure est arrivée il y a d'autres bénédictions de Dieu il y a d'autres visitations divines de l'éternel Dieu pour mon peuple ça demande la consécration personnelle merci Saint-Esprit merci Saint-Esprit Alléluia merci Saint-Esprit merci Saint-Esprit le Saint-Esprit m'a dit l'heure est arrivée l'heure est arrivée nous devons être prudents bien nous devons regarder notre entourage nous devons regarder nos fréquentations nous devons regarder les amis à qui nous fréquentons parce qu'il y a d'autres amis il y a d'autres personnes à côté de nous elles peuvent devenir comme des obstacles pour nos bénédictions les massonges et la vérité ne peuvent jamais marcher ensemble la lumière et le ténèbre ne peuvent jamais marcher ensemble l'obéissance et la désobéissance ne peut marcher jamais ensemble j'ai vite compris par rapport au message que le Saint Esprit m'a montré aujourd'hui il y a d'autres bénédictions des dieux pour avoir accès à ce genre de bénédictions ça nous demande s'il vous plaît de la sanctification du série et de la consécration personnelle oui Dieu nous aime Dieu aime la communion fraternelle même selon puissons 133 verset premier la parole de Dieu nous dit voici oh qu'il est doux qu'il est agréable pour le frère de demeurer ensemble mais attention il y a d'autres frères il peut être il y a d'autres serviteurs il y a d'autres servantes il y a d'autres chrétiens ils peuvent devenir comme un obstacle pour toi à cause de leur distraction à cause de leur vie de mélange l'air est tellement grave soyons prudents mon frère soyons prudents s'il vous plaît nous ne sommes même pas celles sur la terre nous sommes avec le Saint Esprit soyons soumis soyons s'il vous plaît soumises à la voie du Saint Esprit bien aimé soyons soumises à la voie du Saint Esprit c'est important mon frère soyons tellement soumises à l'écoute à la voie du Saint Esprit parce que l'air est tellement grave c'est vrai mon frère l'air est tellement grave puis somme est la parole de Dieu nous dit il y a l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants qui ne s'arrête pas sur la voie de péché et qui ne se trouve pas accompagné de mon coeur mais qui trouve son plaisir à la loi de l'éternel Dieu et qui l'aménite jour et nuit Josué chapitre 1 verset 8 ainsi dit l'éternel qu'est ce livre de la loi qu'est ma parole ne s'éloigne point de ta bouche mais ne te les jours et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit c'est alors que tu réussiras tu auras du succès dans tes entreprises Jean chapitre 15 verset 7 Jésus a dit Jean 15 verset 7 Jésus a dit si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé l'ère est-elle ma grave bien nous devons faire attention par rapport à nos amis nous devons faire très attention par rapport aux gens à qui nous fréquentons nous devons vraiment être prudents nous devons faire présentation par rapport aux gens à qui nous marchons ensemble pose-toi la question la personne à qui tu fréquentes de temps en temps ton ami là mon frère ton ami là ma soeur est-ce que ton ami craint Dieu bien votre collègue est-ce que il craint vraiment Dieu oh c'est dangéré le rêve que je vis cette nuit c'est dangéré mais sur le Saint Esprit m'a mis à coeur de partager ça avec vous oui bien Dieu me montre beaucoup de choses le Saint Esprit me montre beaucoup des images et vu le temps où nous sommes arrivés vu le signe du temps de la fin vu le retour de Jésus Christ de Nazareth et tel m'approche désormais 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 tout ce que le Saint Esprit va commencer à me montrer et si le Saint Esprit me met à coeur de partager ça à son peuple à ses séréniteurs à ses enfants bien nommé je viendrai toujours auprès de vous moyennant les images pour partager l'incidule éternel parce que je suis l'esclave de Jésus je suis le prophète de l'éternel Dieu il m'a donné les yeux pour voir des choses invisibles afin de transmettre ça dans le monde visible auprès de son peuple Seigneur Jésus Christ de Nazareth m'a donné les oreilles spirituelles pour écouter la voix invisible pour transmettre l'incidule éternel dans le monde visible que Dieu vous bénisse abondamment nous sommes ensemble bien aimés c'est votre humble serviteur le missionnaire l'esclave de Jésus Christ de Nazareth le prophète de l'éternel Dieu l'ami du Saint Esprit le référent docteur Bodo Mabiala Ezekiel que Dieu vous bénisse abondamment nous sommes ensemble soyons tellement pridents s'il vous plaît et soyons tellement sages Dieu veut nous bénir mais il faut être tellement prudent mon frère prudent ma soeur par rapport à nos amis par rapport aux gens à qui nous fréquentons que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus Christ de Nazareth Amen Bé 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 – Sous-titrage FR 2021